Courbes et courses Courbes, les courbes sont des lignes qui ne sont pas droites, mais qui sont plutôt arrondies ou sinueuses. Elles peuvent être trouvées dans différents contextes, tels que les graphiques, les routes ou même les formes naturelles. Exemple, dans un graphique, les courbes peuvent représenter l'évolution d'une variable sur une période donnée. Par exemple, une courbe de croissance pourrait montrer comment la taille d'une plante augmente au fil du temps. Sur une route sinueuse en montagne, les courbes sont utilisées pour indiquer les virages ou les changements de direction. Courses, les courses se réfèrent généralement à l'action de courir ou de participer à une compétition. Cela peut inclure la course à pied, la course cycliste, la course automobile, etc. Les courses peuvent être pratiquées à des fins récréatives, sportives ou professionnelles. Exemple, les Jeux olympiques comprennent différentes courses, telles que les courses de sprint, les courses de fond et les relais. Les athlètes professionnels s'entraînent régulièrement pour améliorer leur performance lors des courses auxquelles ils participent. Différence, la principale différence entre les courbes et les courses réside dans leur signification et leur utilisation. Les courbes se réfèrent à des lignes arrondies ou sinueuses, tandis que les courses se réfèrent à l'action de courir ou de participer à une compétition. Les courbes peuvent être présentes dans différents contextes, tels que les graphiques ou les routes, tandis que les courses sont généralement associées à des activités sportives ou compétitives. Il n'y a pas de similitude directe entre ces deux mots, car ils représentent des concepts différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !